Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévisions. A partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15, oui, une nouvelle émission intitulée Quelle que soit ta prison, Dieu fera. A partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, soyez tous au rendez-vous. Alléluia, quelle que soit Dieu fera. Eh bien, chers amis, ce matin, je vous dis bonjour. Je vous salue, vous tous, vous qui êtes sur la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, les Antilles, en métropole, quel que soit, là où vous êtes, je veux vous dire en ce matin, quel que soit Dieu fera. C'est notre émission avec l'Alliance des évangélistes et leurs invités. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'avoir, j'allais dire, faim et soif de la parole de Dieu qui est une nourriture pour notre âme. Alors, vraiment, en cas des autres, un bel bonjour. Alors, je suis seul ce matin, je ne suis pas en compagnie, bien sûr, le Seigneur est là, puisque la Bible, Jésus dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, et c'est très important. Autant, voilà, chers amis, la première chose que nous allons faire en ce matin, je vais remettre ce moment au Seigneur. Je vais demander à ceux et celles qui sont vraiment branchés, connectés, KMT, chez vous, là où vous êtes, vous êtes un chrétien, une chrétienne, vous êtes quelqu'un, vous connaissez la force de la prière, vous connaissez la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous demander ce matin d'être avec moi dans la prière pour déposer ce moment entre les mains de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que son Saint-Esprit prenne les choses en main. Papa, ce matin, je te donne toute la gloire qui te revient. Je bénis ton Seigneur parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour tous les foyers, pour toutes les maisons Seigneur. Merci pour partout où il y a un espace Seigneur qui regarde KMT, une personne, quel que soit le lieu où il se trouve Seigneur ce matin. Nous les bénissons en ton nom Seigneur. Nous remettons Seigneur cette télé entre tes mains, cette émission entre tes mains. Tous ceux qui participent à cette émission, chaque jour, nous les remettons entre tes mains, sachant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ceux et celles qui attendent une parole, ceux et celles qui attendent un mouvement, ceux et celles qui attendent une délivrance, une guérison, ceux et celles qui attendent de se repentir, nous voulons les déposer entre tes mains Seigneur, afin que ton Saint-Esprit agisse puissamment en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, mes amis, vous êtes habitués avec cette émission, puisque depuis juillet, nous avons commencé. Et comme vous le savez, chaque jour, du lundi au vendredi, il y a une équipe différente, d'accord, qui anime cette émission pour amener des âmes à crise, pour amener la guérison chez ceux et celles qui en ont besoin, pour amener la délivrance chez ceux et celles qui en ont besoin, la restauration, la réconciliation, pour que des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, puissent ouvrir leur cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, bien sûr, on va parler de la parole de Dieu. Et après, je vais ouvrir l'antenne ce matin pour ceux et celles qui veulent appeler, d'accord. De toute manière, je suis seul sur le plateau, le Seigneur est avec moi, mais mes frères et mes soeurs qui sont chez eux, ou qui regardent ma compagne en esprit, et ça c'est très important. Alléluia. Amen. Ce matin, ça sera plus de l'évangélisation. Quand on parle de l'évangélisation, on parle tout simplement d'amener des âmes à crise. Lorsque nous lisons les évangiles, on voit que Jean-Baptiste qui va ouvrir, préparer le chemin pour Jésus, il va dire que « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Et quand Jésus va commencer son ministère, Jésus va dire que le royaume est au milieu de vous. « Repentez-vous car le royaume de Dieu, il est là. » J'aimerais en ce matin vraiment nous encourager à travers un texte dans les évangiles de Luc que nous connaissons, certainement que vous connaissez, vous qui êtes lecteur de la Bible, peut-être pas, j'allais dire, vous n'êtes peut-être pas fidèle tous les jours, lecteur de la Bible, mais vous qui êtes lecteur de la Bible, nous irons dans Luc. Alléluia. Luc, le chapitre 19, et les versets 1 à 10, c'est l'histoire de Zachée. Et je suis persuadé que ce matin, il y a des achers. D'accord ? La particularité de Zachée, c'est un homme qui avait entendu parler de Jésus et qui voulait voir Jésus. Je suis persuadé qu'il y en a en ce matin, que le Saint-Esprit va toucher les achers qui regardent cette émission, « Quel que soit Dieu fera ». Il est dit, Luc 19, le premier verset et les versets suivants, « Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycoumo pour le voir, parce qu'il devait passer par là, parce que Jésus devait passer par là. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, rate-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se ratea de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et le verset 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Un passage merveilleux. Un passage qui nous parle d'un passage de Jésus dans la ville de Jéricho. Et ce passage nous dit que Jésus étant entré dans la ville de Jéricho, traversait cette ville. Alors, on nous parle premièrement de Jésus. Jésus qui est le personnage, on va dire, principal, l'acteur principal. Jésus qui est celui qui est venu pour sauver. Jésus, monsieur, madame, qui est celui qui est venu pour pardonner les péchés. Jésus qui est celui dont le prophète Esaïe a parlé. Quand vous lisez Esaïe, chapitre 53, le prophète en a parlé de la mission de Jésus. Cette mission de se donner, de mourir, d'accord, d'agir comme une brebis muette, d'accord, qui ne parle pas, une brebis, et elle sait qu'on va l'égorger, on conduit cette brebis à la boucherie pour l'égorger, mais jamais il ne s'est défendu Jésus. Et on nous dit ici, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jésus, imaginez-vous mes amis, que Jésus traverse la ville de Jéricho. Et s'il fallait qu'on parle de Jéricho, mes amis, Jéricho c'est une ville avec une histoire très riche. Parce que nous savons que lorsque le peuple hébreu devait entrer en Canaran, le pays promis, c'est très important. Et on sait comment on nous dit que Jéricho était une ville qui était barricadée. On nous dit que Jéricho était une ville qui était contrôlée. On nous dit que Jéricho, personne n'entrait et personne ne sortait sans être contrôlé. Ça veut dire qu'il y avait une surveillance, un gardiennage, des vigiles du temps, des soldats, des caméras du temps. Alors bien sûr, pas des caméras comme aujourd'hui, mais quand je dis des caméras du temps, ça veut dire des yeux qui étaient là pour regarder, des sentinelles qui étaient là pour regarder qui entrait et qui sortait. Ça veut dire que personne n'entrait librement en Jéricho et personne ne sortait librement en Jéricho si cette personne n'était pas contrôlée. C'est pourquoi je vous dis que si nous parlons de la ville de Jéricho, on aura beaucoup de choses à dire. Mais de cette même ville de Jéricho qui était barricadée, contrôlée, qui était une sorte de forteresse, lorsque José et toute son armée, d'accord, quand ils ont obéi à l'ordre que Dieu avait donné. Dieu avait dit pendant six jours, vous allez tourner dans la ville sans rien dire. Et le septième jour, d'accord, le septième jour, vous allez faire sept tours, et au septième tour, vous allez faire des alléluia, vous allez faire de la louange, vous allez crier, vous allez dire gloire à Dieu, vous allez dire que nous prenons cette ville, vous allez faire un bruit, un cri tonnant, et les murs vont s'effondrer. Mes amis, vous pouvez le lire. Lisez Josué chapitre 6, Josué chapitre 7. Lisez et vous verrez cette victoire que Dieu va donner à son peuple pour prendre Jéricho. Et on nous dit ici dans ce passage que Jésus, étant entré dans Jéricho, cette ville qui a une grande histoire, une histoire très riche, traversait la ville et voici un homme riche. Deuxième personnage. Le premier personnage, c'est Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est Dieu en personne, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'homme de Galilée, d'accord, c'est le lion de la tribu de Judas, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, c'est le premier personnage. Et au verset deuxième, on nous dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Deuxième personnage, quelqu'un de renom. Une personne qui a un bagage financier. Une personne qui n'est pas n'importe qui. Une personne qui n'est pas très aimée. Peut-être que toi qui me regardes ce matin, tu n'es pas trop aimée. Peut-être que ta famille ne t'aime pas. Peut-être que tu es un rejet. Peut-être que tu as été rejeté. Peut-être que ton mari t'a dit qu'il ne t'aime plus. Peut-être que ta femme t'a dit qu'elle ne t'aime plus. Peut-être que tes enfants t'ont rejeté. Peut-être que tes amis t'ont rejeté. Peut-être que tu te retrouves tout seul chez toi. Comme me disait une dame un jour. Une dame qui avait appelé lors d'une émission radiophonique. Et cette dame me disait que je regarde mon téléphone et il ne sonne jamais. Personne ne fait sonner mon téléphone. Et un jour, elle a entendu une émission à la radio. Et elle a appelé. Et ce jour-là, c'est elle qui a fait sonner son téléphone pour appeler par rapport à l'émission. Et ce jour-là, cette dame a rencontré Jésus. Et cette dame me disait que plusieurs fois, j'ai essayé de mettre fin à ma vie. Mais elle m'a dit à chaque fois, le Seigneur s'opposait. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle m'a dit même la mort ne voulait pas de moi. Je lui dis, madame, écoutez-moi bien. Ce n'est pas la mort qui ne voulait pas de vous. C'est Jésus qui voulait vous donner la vie. Et ce jour, cette femme a donné sa vie à Jésus. Je voudrais vous dire, ici, nous avons au verset deuxième, le deuxième personnage. Il s'appelle Zaché, un homme riche, chef des publicains, qui cherchait à voir qui était Jésus. Moi, j'appelle ça, mes amis, écoutez-moi bien. Moi, j'appelle ça, une curiosité d'une bonne source. Parce que des fois, on est curieux pour connaître les affaires des gens. On est curieux parce qu'on a vu que le voisin achetait une nouvelle voiture. Nous le savons comment on a acheté. Est-ce qu'il fait un prêt ? Est-ce que c'est un homme qui met l'autorat ? Est-ce que c'est un Marc-en-Côte-Lit ? Ok, ok. Des fois, il y a des curiosités d'une mauvaise source. Parce que le voisin a entré des meubles. Alors, nous sommes, oh, papa, il est entré en meubles encore. Peut-être que nous, nous n'yons des meubles à croiser. Alors, nous a jaloux. Nous avons des curiosités de mauvaise source. Et je voudrais parler à quelqu'un en ce matin. Peut-être que vous avez et que tu as une curiosité de mauvaise source. C'est, en ce matin, le Seigneur t'appelle à te repentir et à avoir une curiosité d'une bonne source. Cherche Jésus. Cherche à savoir qui est Jésus. Cherche à savoir ce qu'il peut faire pour toi. Peut-être que tu es dans une situation difficile, compliquée. Cherche à connaître Jésus. Nous avons ici, mes amis, je vous ai dit, un deuxième personnage. En la personne de Zaché, on nous dit que chef de public qui cherchait à voir qui était Jésus. Zaché n'était pas aimé. C'est un homme qui relevait les sous sous les gens. Impôt, toute qualité, bagaille. Ok ? Nous ne pas dire, mais c'est mon temps là. Parce que depuis nous, c'est vantique où il y a, surtout ces jours-là, l'impôt foncier, toute bagaille a augmenté. Ok ? Alors, des fois, nous avons bougé, nous avons misé parce que la vie arrête. Et ça se comprend, puisque moi aussi, j'ai augmenté à l'air. Mais ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas le but du message de ce matin. Nous avons dit ici, nous avons un deuxième personnage en la personne de Zaché qui cherchait à voir. Mes amis, à voir. Lorsque nous lisons, on va y aller, dans Jean, le chapitre 3, les versets 3, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de Nicodème. On nous dit ici que Jésus répondit à Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu vois ? La première chose, c'est voir. Et Zaché voulait voir qui était Jésus. Jésus va dire à Nicodème que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va dire, alors je suis sur deux passages en même temps, et Nicodème va dire, comment un homme peut-il naître, quand il est vieux, peut-il rentrer dans le ventre, dans le sein de sa mère et naître ? Verset 5, Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire de la parole et du Saint-Esprit. C'est ça naître d'en haut. C'est naître de la parole de Dieu, accepter la parole, prendre la parole comme nourriture spirituelle, prendre les promesses qui sont dans la parole, ok ? Jésus va dire dans Jean chapitre 6, le verset 47, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, d'accord ? Ça c'est la parole, Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle, ça c'est l'eau, ok ? Jésus dit à Nicodème, verset 5, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, là c'est la parole, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, d'eau et d'esprit. Maintenant, l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vient habiter en toi comme un gage de ton héritage, un gage de la vie éternelle. C'est ça le Saint-Esprit. La personne qui se reprend, qui donne sa vie à Jésus, la personne qui entend la parole de Dieu, d'accord ? Qui est l'eau, l'eau ? Jésus avait dit à la femme samaritaine, dans Jean, le chapitre 4, et le verset 14, Si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et l'eau qu'il te donnerait deviendrait en toi une source d'eau qui jaillerait jusque dans la vie éternelle. Ça, ça c'est l'eau. L'eau c'est la parole, l'eau c'est Jésus. Et une fois qu'elle se reprend et que cette personne donne sa vie à Jésus, ça veut dire que cette personne a été convaincue par le Saint-Esprit, d'accord ? Et que cette personne se reprend et donne sa vie à Jésus, à ce moment-là, Jésus donne à cette personne son Saint-Esprit. Et c'est ça, on va lire un autre passage, et c'est ça que la Bible nous dit dans Ephésiens, alors je vais vous le lire, c'est très important, dans Ephésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14, alors écoutez ce que la Bible dit, on va revenir sur Jassé, écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 13, En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ok ? La parole de la vérité, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle et c'est Jésus. L'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, c'est la parole qui vous délivre, c'est la parole qui vous fait naître, ok ? Le salut, c'est la délivrance, c'est l'évangile. L'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit que Dieu a envoyé lors de la Pentecôte, d'accord ? Lorsque quelqu'un se repentir, la personne voit qu'elle est un pécheur. La personne voit qu'elle pêche contre Dieu. La personne voit que ce qu'elle fait n'est pas bien. La personne voit qu'elle n'a pas la vie éternelle, que si elle meurt, elle va en enfer. Eh bien, quand cette personne va se repentir, va donner sa vie à Jésus, d'accord ? Et va demander au Seigneur pardon pour ses péchés. Le Seigneur va pardonner les péchés, mais le Seigneur va donner à cette personne son Saint-Esprit. C'est pourquoi on nous dit ici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quelle grâce ! Ensuite, on nous dit au verset 4, lequel ? Alors, le Saint-Esprit, lequel ? Ce Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. L'héritage, c'est quoi ? L'héritage, c'est la vie éternelle. Alors, quand le Seigneur te donne son Saint-Esprit, tu as la garantie de vivre éternellement. C'est pourquoi il est dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Et le mot rédemption ici, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, la rédemption ici, c'est le jour où Jésus va venir. Et que tous les morts en Christ, toutes les personnes qui sont mortes en Christ, et toutes les personnes qui seront vivantes en Christ, quand Jésus va venir, Jésus va apparaître sur les nuées. La Bible nous dit que les morts en Christ vont ressusciter et auront un corps glorieux. C'est ça la rédemption. D'accord ? C'est cette transformation du corps, la rédemption. Un corps qui ne va plus mourir, un corps qui ne va plus pourrir. Et les personnes qui seront vivantes en Christ, leur corps sera transformé aussi, et ensemble, nous allons monter à la rencontre de notre Dieu. Quelle grâce vers Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce. On revient à notre passage, c'est très important. Alors, dans Luc, mes amis, nous étions dans Luc 19, et nous étions, on parlait du deuxième personnage, ça veut dire de Zachée. Zachée qui cherchait à voir qui était Jésus. Parce que Zachée avait besoin d'être sauvé, mes amis, d'être pardonné. Et on nous dit, mais comme Zachée ne pouvait y parvenir, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait beaucoup de personnes, et lui, il avait un problème, il avait un handicap, il avait une infirmité. Et l'infirmité de Zachée, c'est qu'il était petit de taille. Il était tout petit, un petit nain. Alors, comme Zachée, c'est un homme déterminé, alors je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes déterminées ce matin qui regardent cette émission ? Est-ce qu'il y a un jeune homme déterminé ce matin qui regardent cette émission ? Est-ce qu'il y a une jeune fille déterminée ce matin qui regardent cette émission ? Est-ce qu'il y a un papy ou une mamie, quel que soit là où vous vous trouvez, Guadou, Martinique, Guyane ou ailleurs, les Antilles, Cuba, bon bref, quel que soit l'endroit que tu es, est-ce que tu es déterminé ce matin pour voir Jésus et pour le laisser entrer dans ton cœur ? C'est très important. Est-ce que tu es déterminé ? Parce qu'ici, le deuxième personnage, on nous dit que comme il était petit de taille et qu'il ne pouvait pas voir Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va courir en avant, premièrement. Le mot courir en avant, c'est un verbe. Le verbe courir, ça parle d'urgence. Ça parle de rapidité. Ok ? Ça parle de turbo. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un de mettre le turbo. Ça fait trop longtemps que tu es dans le péché. Ça fait trop longtemps que tu es dans l'adultère. Ça fait trop longtemps que tu es dans le mensonge. Ça fait trop longtemps que tu es dans le vol. Ça fait trop longtemps que tu es dans l'idolâtrie. Trop longtemps, tu pries Marie, tu pries devant les statues, tu pries, je ne sais pas moi, tu pries les morts, tu vas chez les sorciers. Mais tu penses que tu es dans le plan de Dieu. Non ! Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Malgré tout ce que tu fais, ces choses déplaisent au Seigneur, le Seigneur t'aime. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde. Et dans le monde qu'il a aimé, le monde humain, tu fais partie. Toi qui es homosexuel, tu fais partie. Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité que les enfants, puisque la Bible en parle. Dieu aime les voleurs, mais Dieu n'aime pas le vol que tu fais. Dieu veut que le voleur soit converti, soit repenti. Dieu veut que le criminel, d'accord, qu'il se repente. Quel que soit le péché que tu pratiques, Dieu n'aime pas le péché, mais toi, Dieu t'aime. C'est très important. Et on voit ici, on nous dit que Zachée, il va courir en avant. Zachée va comprendre qu'il y a urgence. Zachée va mettre le turbo. Zachée ne va pas marcher doucement. On nous dit, il courit en avant. Ok. Premièrement, Zachée va faire une deuxième chose. Il va monter en hauteur. Ça veut dire que Zachée va se placer de telle manière pour qu'il ait un gros plan sur Jésus quand Jésus va passer. Toi qui me regardes en ce matin, tu me regardes moi étant que serviteur. Mais ce n'est pas moi qu'il faut regarder. C'est Jésus qu'il faut regarder. Ce matin, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu veux voir Jésus pour entrer dans Jésus. Parce qu'il y a voir et entrer. Jésus a dit à Nicodème « Si un homme n'en est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. » Ok. La première fois, il lui avait dit que « Si quelqu'un n'en est de nouveau, il ne peut voir. » Et après, il lui dit que « Si quelqu'un n'en est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et là, ce matin, je veux te dire, mon ami, pour que Jésus entre dans ton cœur et pour que toi, que tu puisses entrer aussi dans Jésus. Parce que Jésus dit dans Jean chapitre 6, je vais le lire avec vous, on va y aller. Jean chapitre 6, écoutons ce que Jésus dit. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie à sens unique, c'est à double sens. Alors, dans Jean chapitre 6, écoutons ce que Jésus dit, bon, pour ne pas trop lire, verset... à partir du verset 35. Voilà. Alors, Jean 6, 35. Jésus dit... Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne... et vous ne croyez point. » Alors, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas deilleurs celui qui vient à moi. » Verset 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Alors, on va faire un petit bout encore. Et puis, je vais aller au verset 51, 53. Écoutons ce que Jésus dit dans Jean 6, 53. Je vous parlais de... La vie avec Jésus, elle a un double sens, elle n'est pas un sens unique. Jésus dit, « En vérité, en vérité, Jean vous le dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie éternelle en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un breuvage... Non, pardon. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Vous voyez le double sens ? C'est le verset 56 que j'ai reçu. Jésus dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Double sens. Ça veut dire que nous venons à Jésus, Jésus vient à nous. Nous donnons notre vie à Jésus, Jésus nous donne sa vie. Et c'est juste qu'il a fait en premier. Jésus a donné d'abord sa vie et nous, nous lui donnons notre vie. La vie chrétienne, la vie du disciple, la vie avec Dieu, c'est une vie à double sens. Ce n'est pas un sens unique. D'accord ? Je viens à Jésus, mais Jésus est déjà venu à moi. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point. Ça veut dire, ne meurt point éternellement. Ne va pas en jugement. D'accord ? Mais il a la vie éternelle. Mes amis, on revient à notre passage de Zachée, Luc 19. Et c'est là où nous voyons que Zachée a couru. Zachée est monté sur un cyclomore, sur un arbre. Et on nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Ce matin, par le biais de KMT, Jésus est entré chez toi. D'abord, dans ta commune, ensuite, dans ton quartier, ensuite, dans la rue, là où tu arrives, tu habites, et ensuite, dans ton appartement, et par ton transistor, ta télé, le Seigneur s'est arrêté chez toi, pour toi. C'est très important. Et ici, on nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, rate-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ce matin, qui est d'accord pour laisser Jésus entrer dans sa maison? Mais là, je ne parle plus de la maison physique, je ne parle plus du bâtiment, je ne parle plus de l'appartement. Là, ce matin, je parle de la maison qui est ton cœur. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? La maison qui est ton cœur, la maison qui est ton âme que le Seigneur veut sauver, veut guérir, veut sanctifier, veut purifier. La maison qui est ton esprit, parce que Dieu veut que son esprit habite dans ton esprit ce matin. Et c'est pourquoi on nous dit ici que Zachée, le Seigneur Jésus, quand il va arrêter, et lorsqu'il est à l'endroit où est Zachée, comme Zachée est en haut, Zachée regarde Jésus de haut, Jésus est en bas, Jésus regarde Zachée de bas en haut. Est-ce que nous sommes là ce matin? Il y a des personnes qui regardent ce matin et vous êtes peut-être orgueilleuses. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui regarde tout le monde d'en haut. Il est fier, tu es fier, tu es monsieur de, tu es madame de, tu as de l'argent, tu as de l'intelligence, tu as des diplômes, tu as un magasin, tu as un bâtiment, tu as un garage, tu es un chef d'entreprise, tu es un docteur, tu es le préfet, tu es un maire, d'accord, tu es une mairesse, c'est-à-dire tu as de la notoriété, tu es monsieur de ce que de, ok, tu comprends ce que je veux dire, ça veut dire que tu es un peu en haut. Jésus ce matin te dit descends un tout petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord pour descendre? Tu vois, ici, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit Zachée, halte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je ne sais pas ce que vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de turbo. Zachée avait couru, il avait mis le turbo pour courir ou monter jusqu'en haut. Maintenant, Jésus lui dit mets le turbo et hâte-toi de descendre parce qu'il y a urgence parce que maintenant, il faut que moi, que je vienne dans ta maison. Quelle grâce! Non, mes amis, la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vraiment profonde et intéressante. Ici, on nous dit que c'est Jésus maintenant qui va dire à Zachée, mets le turbo et descend. Jésus dit, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure dans ta maison. Et on nous dit que Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, mes amis. Mes amis, la parole de Dieu est belle. On nous dit que Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Zachée va descendre. Zachée a compris l'urgence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui écoute et qui regarde cette émission et que tu comprends que là, il y a une urgence et que le Seigneur est en train de te parler à toi? C'est pourquoi quand j'ai commencé ce message, j'ai dit qu'il y a des Zachées. J'ai dit ce matin qu'il y a des Zachées qui nous regardent. Et ici, la Bible nous dit, je reprends le verset, j'ai changé de Bible, la Bible nous dit, je reprends, et il dit, rate-toi, rate-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. tu vois, Jésus dit à Zachées, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton froyer, dans ton couple, dans ta vie. Est-ce que ce matin, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, est-ce que vous êtes prêts ce matin pour vous repentir, pour donner votre vie à Jésus ? Je vous rappelle que ce matin, c'est un message d'amour, c'est un message d'évangélisation, c'est un message qui appelle une personne à la repentance. Une personne, lorsqu'elle dort, elle a peur parce qu'elle ne sait pas si elle meurt ou elle va. Et ce matin, j'ai un message d'amour pour toi. Le message que j'ai pour toi ce matin, c'est de te dire que tu peux ce matin avoir l'assurance de ton salut. Ce matin, par la foi, tu peux avoir l'assurance du pardon de tes péchés. Ce matin, tu peux avoir l'assurance d'être scellé du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce matin, tu peux avoir toutes ces assurances si tu te repends et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelques ce matin qui m'écoutent et qui me regardent ? La Bible nous dit verset 6, « Et il descendit, Zachée va descendre et le reçut avec joie. » Je voudrais dire à quelqu'un en ce matin, si tu te repends, si tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va mettre en toi ce qu'on appelle la joie du salut, la joie du Saint-Esprit. Peut-être juste avant, il y aura une tristesse. La tristesse, c'est le fait que tu vas comprendre que tu as péché contre Dieu. La tristesse, c'est le fait que tu vas comprendre le nombre d'années que tu restais sans Dieu, sans Christ. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu, tu as tristé Dieu. C'est normal. C'est ça la repentance. Mais quelqu'un qui se repend, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, eh bien cette personne, quand elle reçoit Jésus, quand elle reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit la joie du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, on nous dit au verset 6, « Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. » Alors, ça va faire des mécontents, mais on ne va pas tellement parler ce matin des mécontents. Parce qu'on nous dit au verset 7, « Et voyons cela, tous murmuraient disant que Jésus est entré chez un pécheur et pour y loger. » Bon, bon, on ne va pas parler des mécontents, ça c'est leur problème. Ceux qui sont mécontents, ça c'est leur problème. On ne va pas parler de vous ce matin. Ce matin, on parle de Zachée. On parle des personnes qui vont se repentir. On parle des personnes qui vont accepter le Christ. On parle des personnes qui vont accepter le Saint-Esprit. On parle des personnes qui ce matin vont accepter, recevoir le pardon de leur péché. Ce matin, on ne parle pas des personnes qui sont mécontentes. Ça, c'est pas notre problème. D'accord ? Vous êtes mécontents, ça c'est votre problème. Mais ce matin, on parle des personnes qui vont faire l'acte de repentance et qui vont recevoir Jésus, qui vont recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 8, « Et Zachée, ce tenant-là, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends quatre fois le cas du pleut. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison vu que lui aussi est un fils d'Abraham car le fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mes amis, ce matin, parce que je vais ouvrir l'antenne là maintenant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. les personnes qui, ce matin, ont compris que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur vous, mais pas pour vous accuser, pas pour vous juger, mais pour vous dire, « Viens, le doigt, te dire, viens, viens, ce matin. » J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Et ce qu'on va faire, je vais demander aux personnes qui ont vu, qui ont suivi ce message, cette émission, les personnes qui, ce matin, veulent se repentir, veulent donner leur vie à Jésus. Je vais vous demander de faire cette prière avec moi, vous allez répéter cette prière. Alors, quand vous répétez cette prière, répétez-la avec la foi. La foi, c'est le fait de croire que ce matin, Dieu vous entend, Jésus vous entend et il veut vous pardonner, il veut vous sauver, il veut vous donner la vie éternelle. Et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le premier personnage, c'est Jésus, le deuxième personnage, c'est Zachary, mais maintenant, c'est vous, le deuxième personnage parce que c'est vous qui allez faire cette prière. Répétez avec moi et vous allez dire « Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, ce matin, j'ai suivi ce programme et j'ai été interpellé. Ce programme s'adresse à moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur perdu et que ce matin, j'ai l'opportunité par la repentance d'accepter le sauveur, celui qui est venu me chercher. Et tu vas dire « Ce matin, je te demande pardon pour tous mes péchés et ce matin, je me repends en te donnant ma vie. » tu vas dire « Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin pour mon Seigneur et pour mon Sauveur. Donne-moi ton Saint-Esprit. » Amen. Mes amis, ceux et celles qui ce matin ont fait cette prière de repentance, je vais ouvrir l'antenne maintenant et vous pouvez faire le 05 96 48 44 25. Et ce matin, vous allez dire que j'ai entendu ce message et j'appelle parce que j'ai fait la prière de repentance et que ce matin, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on pourra avoir avec vous un suivi. Alors, le numéro qui s'affiche, il y a une erreur, c'est Jude Micard, c'est 06 96 89 52 58. Ce n'est pas 59, mais c'est 58. D'accord ? Il y a une petite erreur. Ou vous pouvez aussi appeler les autres numéros qui s'affichent pour les autres serviteurs. Alors, si ce matin, tu as entendu l'émission, tu as fait la prière de repentance pour donner ta vie à Jésus, sache que ce matin, les anges de Dieu sont contents. Le Saint-Esprit est content. Dieu est content. Jésus est content. D'accord ? Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie dans le ciel. Pour une seule personne qui se repent, au lieu de 99 personnes qui sont déjà repenties, alors c'est toi en ce matin qui va mettre la joie dans le ciel. Tu peux appeler toi qui ce matin t'as fait cette prière de repentance, t'as donné ta vie à Jésus. Les 15 minutes qui restent là, maintenant, c'est pour ceux et celles qui veulent appeler. Tu veux appeler ce matin ? C'est le moment. Quel que soit, Dieu fera. 05 96. 48 44 25. Tu peux appeler ce matin. T'as entendu ce message. Ce message t'as fait du bien. Tu t'es reconnu comme un zacher ce matin. Et là, ce matin, c'est très important. Tu te laissais, mais vraiment interpeller. Tu te laissais convaincre par le Saint-Esprit de Dieu. T'as fait la prière de repentance en ce matin. T'as invité Jésus d'entrer dans ton cœur, dans ta vie ce matin. Sache que si tu l'as fait, c'est pas de la religion, mais c'est de la relation. Si tu l'as fait, sache que ce matin, Jésus a écrit ton nom sur son livre de vie. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est d'appeler en direct pour dire, moi, j'ai fait la prière de repentance. J'ai donné ma vie à Jésus. Et là, on va faire un suivi avec toi. C'est très important. D'accord ? Il y a mon numéro qui apparaît, 06 96 89 52 58. Alors ? Alors, c'est ce matin, si vous voulez appeler, j'attends votre appel. C'est votre serviteur, Jude Micah, serviteur de l'Éternel. J'attends votre appel ce matin. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris cette émission ce matin. Je sais qu'il y a des personnes ce matin qui ont pris cette émission, qui ont entendu ce matin. Qui ont donné leur vie à Jésus ce matin. Je sais qu'il y en a ce matin. Et c'est le moment. S'il y a des personnes, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. S'il y a des personnes. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Voilà. Je suis... Allô ? Oui, 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 j'entends. Alors, tu m'appelles d'où et tu es qui, ton prénom ? Oui, je suis Josiane de Goyave. D'accord, Josiane de Goyave. D'accord, Josiane. Je t'écoute. Voilà. Eh bien, je vous disais que j'ai pris votre émission. Oui. Et ça fait d'accord avec un grand plaisir que je vous ai écouté. Et je vous appelle pour avoir un suivi de votre émission. D'accord. Alors, Josiane, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que tu vois le numéro qui s'affiche ? Jude Mika, 06 96 89 52 58. Oui. Tu appelles à ce numéro. Et il y a deux autres numéros qui défilent en bas. Tu peux appeler à ce numéro. On va faire avec toi un suivi par rapport à ta démarche en ce matin parce que c'est très important. D'accord. D'accord. Tu nous appelles de Goyave en Guadeloupe. Oui. Je suis déjà allé. Je connais l'un des pasteurs qui a une église là parce que j'ai déjà travaillé dans ce coin. En tout cas, en tout cas, que le Seigneur te fortifie. T'as bien compris. T'as bien compris en ce matin la démarche, hein ? D'accord. Donc, je prends le numéro 06 96... 89... 89... 52... 52... 58. 58. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu m'appelles... Et là, vous avez... Je vous appelle à nouveau ? Oui, oui, tu m'appelles tout à l'heure puisque, bon, là, c'est pour le suivi. D'accord ? Oui. Pour le suivi. C'est très important. Oui. Alors, je veux juste dire deux mots avec toi. D'accord ? Seigneur, je te bénis pour cette femme, Josiane, qui, en ce matin, a entendu la parole, Seigneur Jésus. Oui. Et dont tu as convaincu, tu as touché son cœur, Seigneur Jésus. Tu as touché son âme en ce matin, Seigneur. Je prie pour cette femme dans le nom de Jésus. Afin que ton esprit sain, Seigneur Jésus, puisse encore, Seigneur, faire un travail dans son cœur. Père, merci pour elle et pour toute sa famille. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. Ok. Je vous remercie. Alors, on s'appelle tout à l'heure. D'accord. Ok. D'accord. Sois béni. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Voilà, les amis, c'est comme ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, en ce matin, ont écouté ce message, ont vu ce message, ont fait la prière de repentance. Et je vous demande, comme Josiane, vous pouvez appeler pour dire que ce matin, j'ai suivi cette émission, j'ai compris, j'ai compris la démarche de la repentance, j'ai fait la prière et je voudrais d'un suivi. Vous appelez au 05 96 48 44 25 pour que je sache que ce matin, vous avez fait cette démarche. Et sachez que nous avons des frères et des sœurs qui suivent cette émission, qui prient pour vous. Je ne suis pas seul, hein. On a des disciples qui sont là, qui regardent cette émission et qui prient pour vous. Ok. C'est très important. Est-ce qu'il y a une autre personne qui appelle ? 05 96 48 44 25. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, c'est le moment. 06 48. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour, qui me parle. Je suis très assidue à votre émission KNT tous les jours de ma vie. Donne-moi ton prénom. Je m'appelle Albert de Saint-Anne. D'accord. Je suis très assidue à votre émission et ça me fortifie. Je suis une mère de 10 enfants. 10 enfants. 8 garçons de vie. J'ai 16 petits, j'ai 4 petits. Mais la religion ne sauve pas que Jésus qui sauve. Amen. Je suis vraiment une chrétienne. Alors, je vous demande de prier pour moi, pour ma santé, parce que je n'ai pas une bonne vue. Et pour la santé de tous mes enfants, tous ceux qui sont ici présents, absents, j'ai mes enfants partout, à l'armée, en France, en Angleterre, partout, à faire, comment dirais-je, pourquoi vous priez pour eux quand Dieu les bénit et qu'ils les protègent. Et pour ma santé aussi. Ta santé, Albert. Tu m'as dit que tu as dit ? Je suis très assidue à votre émission KMT. Je témoigne souvent, souvent avec, j'ai oublié le nom, Aurélien de Jésus. D'accord. Oui, je témoigne beaucoup avec lui. Que Dieu me protège, protège tous mes enfants. D'accord. Je vais prier avec toi. Et que pour ma santé aussi. D'accord. Je vais prier pour ta santé. Et quand Dieu viendra, qu'il vienne nous sauver par sa grâce, bon, c'est la foi qui sauve. D'accord, Albert. Je vais prier avec toi, Albert. Que ma foi a grandi devant Dieu, afin que Dieu nous sauve. Je vais prier avec toi dans ce sens. D'accord ? Pour toi et pour tes dix enfants. Ok ? Pour ta santé. Merci. On va prier tout de suite. Seigneur, je te remercie pour cette dame, Albert, qui nous appelle de Saint-Anne. Seigneur, merci pour sa fidélité, parce qu'elle témoigne qu'elle suit cette émission. Maintenant, je prie pour elle, pour sa santé, Seigneur Jésus. Papa, tu as dit que ceux et celles qui prient, qui te demandent, ils vont recevoir. Ceux qui cherchent vont trouver. Ceux qui frappent, on va les ouvrir. Ce matin, je prie pour Albert, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où, Seigneur, la maladie, la fatigue, là où toutes ces choses l'ont accablée, je prie pour elle en ce matin, dans le nom de Jésus. Et que toutes les oeuvres du diable contre elle soient détuites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ces dix enfants, afin qu'ils te connaissent, qu'ils se repentent. Je prie pour toute cette famille, Seigneur Jésus. Afin que ton Saint-Esprit les convainc, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. Et je te dis merci, parce que je sais que tu as entendu en ce matin, et que tu feras le nécessaire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, 05-96-48-44-25. Allô ? Il y a quelqu'un d'autre ? Alors, c'est le moment. Si vous voulez appeler, Seigneurs Amis, c'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes. D'accord ? Encore six minutes, c'est le moment d'appeler. Si vous vous êtes repentis ce matin, vous avez suivi l'émission, le Seigneur vous a touchés, vous avez été convaincus qu'il vous faut de Jésus, vous avez compris que ce matin, vous êtes un zaché, mais vous n'êtes pas sauvés, et que le sauveur est là, c'est Jésus, et en vous repentant, en lui donnant votre vie, il va vous sauver en ce matin, il va pardonner vos péchés en ce matin. S'il y a quelqu'un, vous pouvez appeler maintenant 05-96-48-44-25. C'est le moment. Il y a quelqu'un ? Allô ? Et je vous rappelle, mon numéro de téléphone, c'est l'Association Consolation pour les Chrétiens, d'accord, avec l'Alliance des évangélistes, quel que soit Dieu fera, c'est le 06-96-89-52-58. C'est très important, mes amis. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous avons une équipe différente, nous sommes plusieurs, je suis seul, mais le Seigneur est avec moi. Mais le plus important, c'est surtout le message que nous donnons. Le message du salut de la foi, ça peut être un enseignement, ça peut être de l'évangélisation, ça peut être une exhortation, mais c'est toujours la parole de Dieu. D'accord ? Toujours. Est-ce qu'il y a encore une personne qui appelle ? 05-96-48-44-25. Allô ? Non, il n'y a personne. Oui, allô ? Je n'entends pas. En tout cas, chers amis, je vous rappelle que cette émission, c'est vraiment une belle équipe que le Seigneur a mis ensemble. Nous sommes des frères, des pasteurs, des évangélistes, des prédicateurs, des associations, des assemblées, des frères et des sœurs que Dieu a mis ensemble, dans une même vision, l'alliance des évangélistes et ses invités, des personnes qui ont l'amour pour les âmes, des personnes qui veulent voir des âmes être arrachées dans le monde du ténèbre du diable et être transférées dans le monde de la lumière de Dieu, du Fils même de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous cette même vision, voir des personnes sauvées. Et une fois que le Seigneur te sauve, d'accord, il te restaure, il te guérit, il te délivre et il t'inclut dans son ministère, dans son service pour que toi aussi, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu, pour que toi aussi, que tu puisses dire « Un jour j'étais malade, un jour j'étais de telle et telle manière et le Seigneur m'a délivré et aujourd'hui, je suis à son service. » C'est très important. Est-ce qu'il y a encore une personne qui appelle ? 05 96 48 44 25 Ça va ? En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous. Je vous rappelle le sujet en ce matin, c'était le salut. Le sujet en ce matin, c'était Zachée, un homme qui avait entendu parler de Jésus mais qui ne le connaissait pas, qui ne l'avait jamais vu et qui voulait le voir. Mais non seulement il a vu, il a entendu, mais Jésus est entré chez cet homme et cet homme est entré chez Jésus parce que cet homme a donné sa vie à Jésus et depuis, ils ne font qu'un. Parce que la Bible le dit, c'est Jésus qui le dit. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre... C'est Jean, je crois, bon bref, c'est 14, excusez-moi, Jean 14, les versets 23. Jésus dit que celui qui garde sa parole, qui aime sa parole, qui garde... Allô ? Allô, bonjour. Ah oui, bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Rachel. Rachel, tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Fort-de-France. D'accord, Rachel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Tu as fait la prière ? Oui, bien sûr, j'ai prié, j'ai loué le Seigneur et je vous écoute depuis 2-3 jours puisque je suis en vacances. D'accord. Voilà, donc du coup, voilà. D'accord. Oui, 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 j'ai fait ma prière, je fais ma prière tous les matins. D'accord, mais la prière de repentance, là, ce matin ? Oui, la prière, oui, oui, c'est tout à fait, je l'ai même enregistrée sur mon portable. Tu l'as enregistrée. Alors, sache que, Rachel, sache que celui qui se repent, en fait, la repentance du salut pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas une prière, on ne se repent pas tous les jours, d'accord ? Je parle en ce qui concerne la prière de repentance pour donner sa vie à Jésus, pour avoir la vie éternelle, d'accord ? Amen. Tu l'as enregistrée, c'est très bien, d'accord ? Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et je sais que tu as compris, c'est que c'est cette démarche qui permet à un pécheur perdu d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu as compris ça ? Oui, j'ai compris ça. C'est très important, Rachel, d'accord ? Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu mourir à la croix pour que ceux et celles qui l'acceptent reçoivent le pardon de leurs péchés, reçoivent le Saint-Esprit et la vie éternelle. Amen. Et ça, aucune religion ne peut donner ça. Il y a seulement la personne de Jésus-Christ qui donne ça, ok ? Amen. Alors, Rachel, ce que je veux te demander, note le numéro 89 52 58, même si tu es en vacances, et pour le suivi, parce que c'est très important. D'accord. D'accord ? Comme ça, tu vas m'appeler plus tard et nous allons nous entretenir, ne serait-ce qu'au téléphone, c'est très important. D'accord. Je vais dire deux mots avec toi, ok ? Seigneur, je te bénis pour Rachel en ce matin. Merci pour cette dame, Seigneur. Tu as débarrassé ses oreilles de toutes choses de ce monde pour qu'elle entende ta voix, pour qu'elle fasse cette prière de repentance, pour qu'elle te donne sa vie, et pour qu'elle ait le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Je prie pour Rachel, je prie pour sa persévérance, je prie pour qu'elle tienne bon jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et puis on va parler plus tard au téléphone, d'accord ? D'accord, merci. Voilà. Au revoir. Ok, au revoir. Bon, chers amis, l'heure est arrivée, nous allons conclure notre émission. Alors, les autres personnes qui ont fait la prière de repentance, vous avez trois numéros, vous avez mon numéro, vous avez d'autres numéros qui défilent en dessous, vous pouvez appeler l'un des serviteurs pour dire que ce matin, vous avez fait la prière de repentance et vous voulez d'un suivi. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit que c'est celui qui croira et qui se fera baptiser qui sera sauvé. Alors, ceux et celles qui ont cru qu'ils sont sauvés, ils ont à se faire baptiser pour obéir à la parole. Alors, je vous dis à lundi, si Dieu veut, puisque aujourd'hui c'était la dernière émission de la semaine, nous revenons lundi 10h15, 11h15 avec une autre équipe et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. A partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit ta prison, Dieu fera. » Soyez tous au rendez-vous.